Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelque chose. Je suis sûr que vous en avez généralement pas besoin. Un petit peu comme le GPS, on sait tous où on va aller. Mais une fois qu'on y a goûté, et bien en fait, c'est pas qu'on en a besoin, c'est que c'est dur. C'est dur de s'en passer, vraiment, très dur. Cette chose, vous l'avez devinée ? De manière, vous ne l'avez pas devinée vu que vous l'avez lue, c'est marqué dans le titre. Me prenez pas pour un imbécile, je déteste ça. Cette chose, c'est un intercom. Alors, ça ne fait pas très longtemps que j'utilise des intercoms, ça va faire environ un an maintenant. J'utilisais avant des intercoms Irtec. Enfin, pourquoi je dis avant ? J'utilise toujours à l'occasion, bien entendu, des intercoms Irtec. Mais il y a quelques temps, Holyland a sorti le Mars T1000. Et à l'époque où il avait sorti, il nous avait dit, tiens, on vous en passe un, vous voulez le tester un petit peu. J'ai dit, c'est bon, moi les intercoms, merci. Mais non, merci, j'en ai pas besoin. Et j'avais un petit peu traché ça. Au final, pour du live, j'étais obligé de prendre des intercoms. Donc, du coup, chez Irtec, une boîte un petit peu inconnue dans le milieu. Et j'ai trouvé ça pas ouf. J'ai trouvé ça génial. Vraiment, ça a été life-changing pour les lives. Parce qu'ici, on fait aussi du live. Et avec le Covid, ça a explosé les lives. Sauf, ah bon, voilà, je vous apprends rien, bien entendu. Et donc, du coup, on s'est beaucoup penché sur les intercoms. Et quand Holyland nous a dit, ça vous intéresserait de faire une petite vidéo sur le Mars T1000 ? J'ai dit, ben non, mais nous, on ne fait pas de vidéo à la commande, en fait. On ne sait pas faire ça. Et puis, ça ne nous intéresse pas du tout. Et on a quand même décidé de prendre un Mars T1000. Voilà. Même pas un. On a même pris deux, les Mars T1000. Voilà, je vais vous expliquer après pourquoi on en a pris deux. C'est... Il y a une raison particulière. Alors, avant de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans un intercom et comment ça marche, juste laissez-moi deux minutes, le pied dans la porte, faire mon représentant pour vendre des intercoms et vous expliquer pourquoi c'est monumental comme équipement. Alors, oui, d'accord, ça ne va pas améliorer votre image. Voilà, qu'on soit d'accord, ça ne va pas faire une image plus jolie. Quoique, ça se négocie, ça va. Par contre, ça va vous faciliter énormément votre façon de travailler. Moi, j'ai été amené, évidemment, à l'utiliser pour du live. Bien entendu, où là, on va pouvoir communiquer avec les cadreurs ou la régie. Souvent, c'est moi, d'ailleurs. Mais également aussi avec les clients. Et ça a changé pas mal de choses, notamment dans ce que je pouvais ressortir après comme image. Tu vois, c'est con, mais dire, coco, t'es puieuse à l'antenne, resserre-moi ce cadre, c'est tout pourri, il y a une fenêtre derrière qui craint. Il resserre. Eh bien, l'image, elle est plus belle. Et du coup, ça a directement contribué à impacter la qualité de l'image. Maintenant, là où moi, je me suis dit, vraiment, il nous en faut, on était sur un live pour une grosse boîte d'audit. Il répondait à un super audit à plusieurs dizaines de millions d'euros annuels. Et truc de malade. Avec mon ami Steven, d'ailleurs, si tu nous regardes, je pense que tu es pour quelque chose qu'on est passé sur des intercoms. Et en fait, pour faire passer les messages dans ce joli studio qu'on avait setup, tout bien, des FX9, une belle régie à thème et tout. C'était magnifique. Vraiment, le rendu était très, 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 très cool. Mais pour communiquer, on était en mode genre… Et genre, ça, c'est horrible. Entre ça et les personnes qui ne tiltent pas, que tu claques des doigts, que quelqu'un de la régie était obligé de courir traverser la pièce pour aller dire « Eh, il te parle, il te dit un truc. » En fait, ça a fait péter un plomb au DG de la boîte. Il a dit « Mais attendez, c'est quoi ? C'est les gens qui parlent, les mecs qui font des gestes et tout. Si c'est comme ça, on arrête les répètes et c'est bon, maintenant, on se barre. » Et ça, évidemment, ça fout un coup. Tu veux la technique vraiment le plus discret possible, en vrai. Ce n'est pas la technique qui prend le pas sur ce qui se passe devant la caméra et certainement pas quand tu as affaire à des clients live qui ne sont pas du tout habitués aux caméras. Au contraire, faciliter les trucs, être le plus invisible possible pour que ça se passe le mieux possible pour eux et donc, du coup, in fine, pour toi. Et ça, du coup, ça m'a fait prendre conscience qu'ils nous faisaient les intercoms. On avait essayé des trucs avec du WhatsApp, des groupes de discussion, téléphone et tout. Et ça ne marche pas, il y a trop de latence. On ne s'entend pas et tout, c'est chiant. Du coup, après, on est parti sur des intercoms. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Et donc, quand j'ai commencé à utiliser les intercoms, j'ai ressenti tout de suite les bénéfices. C'est avant la première fois, il y avait deux caméras. Deux caméras, moi, des slides qui devaient passer. Donc là, c'était du médical. Et puis, il y avait le chef de projet et puis l'attaché de presse aussi qui avait un casque qui était dans la boucle. Et ça m'a beaucoup aidé, notamment quand il me disait « Là, tu peux nous remettre la slide, s'il te plaît, en pleine image. » Et c'était trop bien. Je ne bittais rien du tout à leurs termes techniques, bien entendu. Je suis extrêmement intelligent et je sais. Et merci de le souligner. Mais du coup, il y a des termes techniques, je ne comprends pas. Et puis du coup, même les slides, il y a des schémas dans tous les sens et tout. Donc, c'était super bien d'avoir l'attaché de presse ou le chef de projet qui disait « Vas-y, remets-nous un petit coup de slide, tu vois, trois secondes parce qu'il parle d'un truc intéressant et tout. » Et même si ce n'est pas une personne qui est directement à la caméra ou à la régie, à l'équipe image, mais qu'il y a une personne qui va pouvoir influencer le rendu général et la compréhension générale du projet, en fait, c'est énorme. Ça change complètement la perception que le spectateur a du film. Ou de la vidéo. Faut que j'ai dit du film, de la vidéo, bien entendu, de live. Et puis, je deviens non pas dépendant, mais aussi, en fait, accro d'une certaine manière. Ça devient tellement pratique et un confort d'utilisation que sur, par exemple, le dernier tournage que j'ai pu faire pour Quick, on avait trois petites pubs, dont une qui se passait sur un terrain de basket. Donc, il fallait, avec un commodo et tout, être présent, filmer les trucs, machin et tout. Et donc, du coup, sur des prises longues comme ça, le Réal a un intercom, le pointeur a un intercom. Et puis, on en donne un ou deux encore, ou bien l'équipe technique ou bien la prod. Et donc, du coup, sur le terrain, j'avais directement dans mon oreille les indications du Réal qui me disaient « ça, c'est pas mal, ça avance un petit peu plus, ça fait chier ça. » C'est beaucoup moins dérangeant, du coup, pour les acteurs, pour l'équipe de manière générale, quand il y a des infos qui passent que pour moi. Et de la même manière, je pouvais prévenir en amont le point en me disant « attention, là, je vais me rapprocher, tiens-toi prêt, là, je recule, attention pour le plan large, etc. » Et du coup, ça a fluidifié énormément nos prises de vue. Mais, on ne l'a pas utilisé que pour ça. Et c'est un truc que, en fait, je refais maintenant assez régulièrement. C'est d'utiliser les intercoms comme des talkie-walkie améliorés. Par exemple, pour ce projet-là encore, j'utilisais les intercoms au moment de l'installation de l'équipe technique. C'est-à-dire que j'en donne un à chaque personne dans l'équipe technique, proche de l'équipe image, quoi. Et on se parle. « Est-ce que tu peux m'en donner un cap-truc-muche ? Est-ce que tu peux me sortir de batterie ? Est-ce que tu sais où tu as rangé mon Laserman ? Et où est le capuchon de tel machin ? » Tout le monde est au courant d'informations qui passent. On a une oreille qui est branchée sur le réseau et l'autre oreille qui est branchée sur rien vu qu'il n'y a pas d'écouteurs sur l'autre oreille. Donc, du coup, on arrive à gérer vraiment la partie technique sans être complètement déconnecté de tout ce qui peut se passer autour. Ça va beaucoup plus vite. Même simplement pour demander à quelqu'un qui se trouve à ta brégie. « Tiens, tu me ramènes un verre de Coca ? » « Ce sera gentil. » Ah non, on n'a dit pas de marque. Pas de marque. Un verre de cola. Bref, donc, du coup, c'est quelque chose qui a été très, très utile. Et puis, même pour du live, sortir très, très tôt les intercoms, ça permet à tout le monde d'être en relation. Ça permet des fois simplement de setup une caméra. On se met devant la cam, là où va parler la personne. Et puis, à la régie, on dit « Voilà, tu me trouves bien. Il faut que je bouge plus comme ça. J'avance le siège, recule la lampe. Est-ce que tu vois bien la bouteille d'eau ? Des gueulasses sur la table. Tu veux que je m'enlève ? » « C'est trop pratique, passe-moi un câble. » Tu vois quel câble à gauche ? C'est vraiment, vraiment trop, trop, trop pratique. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément le réflexe que tout le monde peut avoir. Mais si vous avez l'occasion à un moment donné de tester, d'avoir un petit gras dans votre budget de rien du tout et tout, testez, même sur un projet qui peut vous sembler genre anodin, genre une petite pub web, avec où il y a un petit peu d'espace quand même. Faites-le, c'est vraiment, vraiment très cool. Et alors, si vous bossez avec des personnes qui n'ont pas l'habitude des caméras aussi, le fait de voir que toute l'équipe est calme, zen, ne crie pas, ne court pas partout, parce que tout le monde communique bien, quasiment en chichotant, etc. C'est tellement plus rassurant pour la personne qui a sorti devant la caméra qu'elle va vous donner complètement autre chose lorsque ce sera à elle de jouer. Déjà que c'est très intimidant d'avoir la caméra, les lumières, le son, plein de gens qui vous regardent. Mais alors, si en plus on sent cette énergie qui peut être des fois un petit peu stressante, tu vois, angoissante, qui vous dépasse complètement, et si on peut se priver de ça, ça peut permettre à la personne que vous avez filmé de sortir quelque chose de beaucoup plus zen et surtout d'une traite. On sait très bien que quand quelqu'un commence un petit peu à flipper et à stresser, généralement ça part en boule de neige et puis c'est très dur de revenir à un temps calme où la personne balance son texte. Bref, ça c'était mon expérience sur les intercoms. Il y a plein de solutions d'intercoms. Il y en a plein, plein, plein. Il y en a à 16 000 balles et il y en a à pas très cher, comme par exemple le Holy Land, je ne sais pas combien est-ce qu'il est, 1 500, 1 700, 1 800, je ne sais plus. Ça peut paraître beaucoup de pognon, mais concrètement, ce n'est pas cher du tout par rapport à ce que ça fait. Je vous propose tout de suite de faire un petit peu le tour du propriétaire. Rapidement, comprenez comment ça marche. Vraiment, c'est d'une simplicité enfantine. On a une base sur ce modèle-là, ce qui n'est pas le cas de tous les intercoms. On a par exemple des IRTECH où la base, c'est simplement un casque qui fait émetteur, récepteur, qui fait le hub. Là ici, on a une base avec deux grandes antennes. Sur cette base, on a une alimentation sur le côté, qui est une alimentation secteur. On a une prise Ethernet qui permet de relier cette base-là à une autre base. On verra après pourquoi. On a sur le devant un bouton on-off, un écran, une série de trois boutons pour naviguer, dans les menus, un bouton remote mic kill pour tuer tous les micros et les porteurs de micros au passage. Ça peut être intéressant pour récupérer, par exemple, leur équipement s'ils sont venus avec leur propre caméra. Je plaisante. Vous êtes vraiment premier de... Il y en a qui... Enfin, wow ! Une prise Ethernet sur laquelle vous allez pouvoir brancher votre casque, un bouton pour gérer le volume. Et ensuite, sur le côté, vous allez avoir un USB type C qui va être là uniquement pour faire les mises à jour de la base. Vous avez également quatre prises USB. Ces prises USB vont servir à recharger ces petits transmetteurs, voilà. Receivers, transmetteurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui ont une batterie interne. C'est une batterie interne qui dure huit heures. C'est longtemps, c'est plein de temps, huit heures. Et comme ils s'alimentent en USB, il y a la possibilité également de pouvoir les mettre sur une batterie banque. Alors, si vous n'avez pas rechargé vos émetteurs avant le tournage, du coup, vous pouvez les mettre sur une batterie banque. Et du coup, ça dure longtemps. Ou alors, si c'est un truc qui va durer pendant très très longtemps, on peut aussi les brancher simplement sur le mur avec un adaptateur secteur USB. En parlant d'alimentation, sur la base ici, on a également sur le dessus deux plaques NPF. Ces plaques NPF servent à alimenter on-the-go, sans câble, wirelessly, la carte mère, le hub central. Ces deux plaques n'ont pas besoin d'être alimentées simultanément. Simultanément, on peut mettre une seule batterie et puis quand elle est vide, on peut mettre la deuxième sans s'éteindre, retirer la première et la mettre en charge. Donc, du coup, ça permet de faire un roulement genre infini autant qu'on a des batteries à mettre dessus. Sur l'émetteur-transmetteur, qu'est-ce qu'on va voir ? On va avoir du coup trois boutons pour accéder au menu. Pour entrer dans les menus, on reste appuyé sur le bouton principal. Et il y a un truc, alors c'est là où on gère les appareillages. Il y a aussi un menu application. Dans le menu application, on peut choisir si on est dans un environnement quiet ou noisy. Donc, quiet, si vous n'avez pas beaucoup trop de bruit autour. Dans ces cas-là, on va booster légèrement le bruit des micros, de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de parler trop fort. Ou alors, un environnement noisy. Dans ces cas-là, on va couper une partie du bruit de fond, comme typiquement un concert, pour ne garder vraiment que la voix qui va être vraiment à proximité. Donc ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas grand-chose d'autre à voir dans les menus des émetteurs et des transmetteurs. Sur le dessus, on a deux antennes, un bouton power avec le on-off, une prise headset. Dans le dos, on a de quoi le clipper à la ceinture, un petit clipper qui est plutôt très très costaud. Et sur la tranche, du coup, on a une prise tali. Donc, tali et pas toli, s'il vous plaît. Un peu de respect pour le langage anglais. Là, c'est comme de-tape, de-tape. Non, c'est de-tape ou de-tape. Ce n'est pas toli. C'est tali. S'il n'y avait pas le y, ce serait toli. Tôle. Mais il y a le y, du coup. Oh, vous me soulez. C'est bon, je ne suis pas votre prof. Ensuite, on a une prise USB-C qui va servir à recharger ou alimenter en direct le petit module. Et enfin, un bouton mute talk. Alors, à quoi sert ce petit bouton mute talk ? Je vais vous l'expliquer dans 15 secondes. Pour ça, je vais d'abord mettre une batterie sur mon transmetteur. Alors, vous voyez que dès que vous mettez une batterie, il y a le bouton rouge on-off qui s'allume. Il vous faut ensuite après le presser pour pouvoir allumer votre hub. Alors, il y a cinq casques qui viennent avec l'unité, donc pour cinq personnes. Une personne au niveau du hub pour la régie et puis quatre personnes pour les petits modules. Ce casque est constitué d'une oreillette, d'un micro qui monte et qui descend et puis d'un câble. Ce câble, on va pouvoir le brancher. Du coup, tiens, hop, pour nous, on va se le brancher sur le petit boîtier. C'est aussi à faire. C'est la seule installation. C'est tout. Voilà. Hop. Je vais me le mettre. Alors, le casque est réglable, bien sûr. OK. Le boîtier là que j'ai pour le moment, du coup, lui, il est en mute. Pour pouvoir parler, je vais simplement rester appuyé sur le bouton mute là sur le côté. Et il va passer en talk. À partir du moment où il est en talk, je peux parler. À une seule condition, bien sûr, c'est que mon casque se trouve devant moi. Il y a un petit bouton dans la charnière ici qui fait que lorsque mon casque est relevé, automatiquement, mon micro est éteint. Donc, personne ne m'entend. Même s'il y a du bruit autour de moi, des gens qui viennent créer mon micro. Personne n'entend. Pour que les gens entendent, il faut que j'ai le micro devant ma bouche et descendu. Ça, c'est plutôt cool. Ça évite de devoir mute ou unmute le petit module. Pour le re-rendre en mute, il faut taper deux fois sur le côté. Et pour le dé-muter, il faut appuyer trois secondes. Sur mon interface, je vais me retrouver à présent avec, du coup, mon micro 4 qui est en mode talk. Mon micro 2 en mode talk. Et le micro 1 et 3 qui est en mute. Et donc, le 2 et le 4 qui peuvent parler vont parler pour tout le monde. Et ça va être entendu par tout le monde. Si moi, j'ai besoin, là, d'avoir le silence pour faire passer une info, je ne vais pas appuyer sur le bouton remote mic kill. Automatiquement, ça va mute tous les micros. Je vais faire passer mon information. Et ensuite, je vais pouvoir relâcher le remote mic kill. Et tout le monde pourra à mon voix parler. Les émetteurs-recepteurs se retrouveront dans l'état qu'ils étaient auparavant. Mais ça peut me permettre de, genre, dire à tout le monde, mais taisez-vous, genre, on s'entend plus. Voilà, chacun son tour. Respectez-vous. Merde. On n'est pas en colonie de vacances. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, lorsque je suis en remote mic kill, j'ai le 4 qui veut parler ? Ah, bah, du coup, il ne peut pas. Voilà. On ne peut pas l'entendre. Mais, en appuyant sur le bouton mute, sur le côté, restant appuyé, je ne vais pas pouvoir me dé-muter tout seul. Par contre, j'ai une sonnerie. Tiens, je ne sais pas si vous entendez. Et j'ai une sonnerie là, exactement comme si j'étais en train d'appeler. Et le bouton remote mic kill est en train de clignoter. Et moi, à ma régie, je peux me rendre compte que quelqu'un essaye de me parler pour me faire passer une information importante. Du coup, je peux libérer le remote mic kill. Et là, ça rallume tous les micros. Tous les micros sont à nouveau en mode talk et tout le monde peut parler. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir, concrètement, sur l'utilisation. Le bouton mute, c'est tout. Généralement, il y a… Enfin, moi, je n'utilise pas le remote mic kill. Je n'ai jamais utilisé. C'est bien qu'il soit là, mais bon, je préfère gueuler plus fort que les autres. Pas du tout. Mais du coup, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Si jamais vous voulez mettre plus d'émetteurs-récepteurs, un hub comme ça ne peut prendre que 4 récepteurs. Du coup, il vous faudra connecter un deuxième boîtier. Et du coup, en connectant ce boîtier-là, vous aurez à nouveau la possibilité de pouvoir mettre 4 autres émetteurs. Ces boîtiers-là se connectent via l'éternet, ce qui fait qu'éventuellement, si vous avez une longueur d'éternet suffisamment grande, de pouvoir mettre ce boîtier-là, genre au pied d'une caméra, encore à 10 mètres. Et vous avez du coup tout le monde qui est bien séparé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un cordon de quelques centimètres. De base, dans le kit, il y a un cordon de, je crois, 3 mètres, 4 mètres, qui sont équilibrés avec. D'ailleurs, la portée de ces petites bestiaux, donnée en tout cas par le constructeur, c'est 300 mètres. Je n'ai jamais testé sur 300 mètres. On n'a pas tout à fait jamais testé. Je n'ai jamais eu besoin de tester aussi loin. Maintenant, je pense que si jamais on met lui au milieu, il y a moyen au moins d'avoir 100, 150 mètres à droite, de 150 mètres à gauche et d'avoir 300 mètres entre chaque bord, au moins. Mais d'expérience, en tout cas avec Olyland, je sais que quand il t'annonce genre 1000 pieds, souvent, tu as plus. C'est le cas avec les Cosmos 600, les Mars 400, les Mars 300. Chaque fois, c'est un petit peu plus que ce qui est annoncé. Ah, quelque chose que vous voulez peut-être entendre. C'est comment est-ce qu'on entend ? Alors, la qualité de son, je vous avertis tout de suite, ce n'est pas du Dolby Surround Digital STX, HTH, THX, non, c'est juste suffisant pour pouvoir s'entendre. Alors, hop, j'ai réglé mon petit H5. Donc, si vous voulez entendre un petit peu à quoi ça ressemble, voilà à quoi ça ressemble. Quand je parle normalement, donc là, a priori, normalement, je fais chier tout le monde dans le théâtre, tout le monde dans le live et tout. Donc, généralement, on parle plutôt comme ça. Et on s'entend tous vraiment très bien. Et si vous ne me croyez pas, ça coupe le micro, lorsqu'évidemment, je le remonte comme ça. Et c'est incroyable, parce que quand je le redescends, ça remarche, c'est trop cool, c'est trop cool. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire sur les intercoms. Si vous n'en avez pas encore utilisé, essayez-les. Vraiment, c'est comme le GPS, quoi. Tu n'en as pas besoin jusqu'à ce que tu commences à l'utiliser. Après, tu ne sais pas comment tu t'en passes. Tellement, c'est un confort d'utilisation. Ça vous fait vous installer plus rapidement. Vous avez, du coup, des plans qui correspondent plus à ce que vous voulez. Ça vous fait paraître beaucoup plus pro vis-à-vis des clients. Vraiment. Plutôt que, tu sais, des fois, c'est un petit peu désorganisé. Tout le monde court, machin et tout. Là, les informations passent nickel. Et puis, le fait qu'avec cette station, vous n'avez pas besoin de la brancher au mur. Vous avez simplement des batteries. Ça dure des heures. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça dure. Je ne sais pas. Normalement, j'en mets deux. Ça me tient large toute la journée. Je ne me pose même pas de questions. C'est trop bien. C'est vraiment, c'est très, très, très pratique. Ce n'est pas indispensable à vos tournages, mais c'est un confort qui est vraiment très intéressant. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.